Bonjour et bienvenue dans la Minute de formation offerte par Actualisation Spéciale Noël. Cette semaine, les quatre formes de reconnaissance. Premièrement, la reconnaissance des résultats du travail. Avec cette reconnaissance, ce sont le produit du travail de l'employé et sa contribution aux objectifs de l'entreprise qui sont l'objet d'une appréciation. La reconnaissance des résultats se concrétise de diverses manières, souvent de façon formelle. En voici quelques exemples. Deuxièmement, la reconnaissance de la méthode de travail. Les éléments sur lesquels porte cette reconnaissance incluent notamment la créativité, l'innovation, l'amélioration continue dans les méthodes de travail, la relation avec les clients et le travail d'équipe. Voici quelques exemples de pratiques courantes. Troisièmement, la reconnaissance de l'effort. Cette reconnaissance porte sur l'implication des employés, les risques qu'ils prennent pour mener à bien leurs tâches et l'énergie déployée dans des conditions quelquefois difficiles. La reconnaissance de l'effort peut s'exprimer par des applaudissements lors d'une réunion pour relever l'effort investi, le courage et la ténacité d'un employé. Finalement, la reconnaissance de la personne. Cette forme de reconnaissance se manifeste dans les petits gestes posés quotidiennement au cours des échanges interpersonnels. Par la reconnaissance de la personne, l'individu se voit reconnaître le droit à la parole et à l'influence sur les décisions. Il a l'impression d'exister aux yeux des autres et d'être respecté pour ce qu'il est. Il a le sentiment que ses besoins sont pris en considération. Voici ce qui termine la minute de formation de cette semaine. De la part de toute l'équipe d'actualisation, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et bonne année. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation. Formation et conseils depuis 1970.